Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer une technique que Django Reinhardt utilisait souvent, que je trouve assez intéressante et qui permet de jouer des triolets rapidement dans les improvisations. C'est quelque chose qui fait très souvent, je dirais dans à peu près la moitié de ses solos, on trouve ce type de technique et ça ressemble à ça. Alors lentement si je refais cette même phrase, il y a un sweep, là je remonte et je redescends. Lui le fait comme ça en écrasant ce doigt puisqu'il n'avait pas le choix, il n'avait que ses trois doigts principalement pour jouer, ceux-ci ils n'étaient pas, ils ne pouvaient pas se déplier, mais moi je vais utiliser tous mes doigts et donc je vais plutôt utiliser ce type de doigté. Vous voyez, ça marche bien lorsqu'on le fait rapidement. Ce n'est pas évident puisqu'en fait, en gros, si je simplifie, enfin si je simplifie un petit peu la logique, il faut que le médiator il fasse tac tac, qu'il remonte donc juste pour rejouer la corde, c'est la corde de Si ici, et ensuite il redescend pour jouer, pour rejouer la corde de Si et la corde de Mi. Donc ça fait tic tac tic tac, et le coup vers le haut doit être vraiment au bon moment, donc ça fait ça le geste, bas au bas. Vous voyez que lorsque vous l'écoutez, cette phrase, c'est vraiment très rapide, et si vous regardez ma main droite, ça fait juste ça en fait. C'est juste que le coup vers le haut, enfin le retour en fait avant de repartir, il est à cheval sur une corde, et du coup c'est assez astucieux, je trouve, comme technique, et c'est pour ça que j'ai voulu en faire une vidéo. Donc je vais vous montrer des passages précis de solo, dans lesquels Django utilise cette technique. Lentement. Donc là c'est sur un Fa7, et un Si bémol majeur, ça fait entendre l'accord de Fa7 bémol 9 13. Et si bémol majeur, on le trouve aussi dans I love you, à plusieurs reprises. Alors déjà, on trouve cette phrase. Ça, ça fait partie des motifs préférés de Django Reinhardt, ça fait encore entendre un espèce d'accord bémol 9 13. C'est le même que ce que j'ai fait en introduction. A un autre moment sur I love you, il fait ça. Que moi je jouerai plutôt. Donc ça c'est l'arpège de Si bémol majeur, il est sur Si bémol lorsqu'il fait cette phrase. Et une dernière, alors il y en a une quantité innombrable, il y a vraiment, je pense, au moins une centaine de citations possibles, parce qu'il utilise vraiment très souvent cet effet. C'est très utile dans le thème de Webster. Ça fait ça. Alors ça, c'est plus dur à faire. Parce que ce... Lorsqu'on le fait vraiment vite, c'est assez difficile de se jeter avec ce doigt et de choper cette note. Si on a tous nos doigts, on va plutôt faire cette phrase qui est plus simple. Toujours est-il que c'est intéressant d'étudier le fait qu'il utilise cette technique Django Reinhardt. Maintenant qu'on a vu qu'il utilisait cette technique, et moi je la trouve intéressante, j'espère que vous aussi, on va la réutiliser pour créer nos propres phrases. C'est un peu ça l'idée de l'analyse qu'on fait des musiciens et des phrases qu'ils jouent. Donc on va improviser sur Django Steiger. C'est un morceau qui est quasiment tout du long en A majeur. Donc on va utiliser la gamme de A majeur. Et on peut créer plein de phrases qui contiennent cet effet-là. Donc il faudra que ce soit des phrases qui contiennent 4 notes avec, sur la corde du milieu qu'on va jouer, 2 notes. Par exemple... Une note, je monte une corde, je joue 2 notes sur cette même corde et je continue de monter. C'est à faire B, B, O, B. Donc là, c'est un chromatisme, mais globalement c'est en A majeur. Je peux aussi faire, par exemple... C'est un peu classique, mais... Peut-être un peu plus ça ? Donc c'est à moi d'essayer de les improviser. Alors, passez du temps à chercher vos propres phrases. Moi, je vais faire ça tout de suite en improvisation. On va voir ce que ça donne. Ce sera peut-être un peu moins étoffé, un peu moins recherché. Mais il faut passer du temps, avant de faire ça sur un playback, à le faire tout seul. Un peu comme ce que je viens de faire rapidement. C'est parti improvisation sur Django Stiger en utilisant ce procédé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'espère que cette vidéo vous aura permis de vous intéresser à cet effet, cette technique pas mal développée par Django. J'espère que la sonorité apportée avec cet effet aussi vous aura plu. Il vous permettra de jouer, c'est un peu l'idée de ces phrases, de jouer au milieu d'un débit régulier de croche. Un triolet un peu rapide qui relance la phrase. Vous trouverez aussi plein de références, affichées à l'écran d'ailleurs. Des références de moments précis de morceaux de Django dans lesquels il utilise cet effet-là. Et évidemment, comme pour chaque vidéo, il y a les documents PDF et GP5 au format Guitar Pro qui sont téléchargeables gratuitement dans la description de cette vidéo. ... ... ... ...